Un film plein de belles surprises, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet si vous voulez le revoir. Dimanche 13 août, nous poursuivrons notre collection Renaitre avec un film poignant sur le parcours de deux anciens toxicomanes qui ont réussi à sortir de la drogue. Ce sera à 10h30. Place maintenant à la littérature. Comme chaque dimanche, je vous propose de découvrir un livre sélectionné pour le prix de la liberté intérieure. Un prix décerné par le jour du Seigneur et ses partenaires, Ouest France, RCF et La Procure. Il récompense un ouvrage qui aide à croire et à penser librement. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Patrick Autréau, La Sainte de la Famille, un titre qui fait référence à Sainte Thérèse de Lisieux. L'auteur, originaire d'une famille très pieuse mais lui-même athée, croise ses propres souvenirs avec ceux de la carmélite la plus célèbre au monde. Elle perd sa mère à 4 ans, lui sa grand-mère. Elle entre aux noviciats quand lui songe au monastère. Malade, il le sera également. Il ne cesse de faire des parallèles entre leurs deux existences. Une manière originale de raconter ses souvenirs et sa vie. Et petit à petit, au fil du récit, Sainte Thérèse lui devient plus familière. Il s'adresse à elle et s'installe un véritable dialogue lors duquel il nous fait part de ses interrogations sur la mort, la maladie, l'écriture et la foi. Je vais vous lire un extrait. En spiritualité et en écriture parfois, c'est le jeu du qui-pair-gagne. Il n'y a rien à acquérir, ni vertu, ni mérite, ni qualité particulière de l'esprit ou de la culture. Il faut juste s'égarer aux confins de soi. C'est un peu comme si l'auteur Patrick Autréau, ancien psychiatre et aujourd'hui écrivain, cherchait dans la vie de Sainte Thérèse un sens à la sienne. En tout cas, il nous livre ici une belle introspection soutenue par une écriture magnifique. La Sainte de la famille de Patrick Autréau et c'est publié aux éditions Verdier. Restez avec nous, il est maintenant l'heure de retrouver la messe, célébrée en direct depuis le sanctuaire marial Notre-Dame de Toute-Aide, surnommé le Petit Lourd de Breton. Il se trouve dans les Côtes d'Armor, au Hameau de Kérien et accueille des pèlerins du monde entier. Très belle célébration à toutes et à tous et on se retrouve juste après. Merci d'avoir regardé cette vidéo !